Hello l'ami, c'est parti pour mon pari public qui se jouera comme toujours ce dimanche. Et pour ce week-end, je l'ai sélectionné aux Etats-Unis en MLS dans le match Orlando contre New England Revolution. Avant que je t'explique mon analyse et le pari à placer sur ce match, prends quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Alors, on a Orlando qui reçoit New England dimanche 1h30 du matin, attention, ça se joue la nuit. Au niveau du classement, on a une équipe d'Orlando qui est cinquième, donc on va dire première partie du classement, qui reçoit New England, seconde partie du classement. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes et dans le même contexte, c'est-à-dire Orlando à domicile et New England à l'extérieur, le dernier match octobre 2021 s'est soldé sur le 2-2, le match précédent 1-3, 3-3, 2-1, 6-2. Excellent pour le pari que je vais te proposer sur ce match, qui sera le BTTS, les deux équipes marques. Alors, pourquoi je te propose le BTTS sur ce match ? Tu commences à connaître un peu ma logique d'analyse pour les BTTS. Tout d'abord, premier point positif, c'est le scoring des deux équipes que je regarde ici. Le scoring, c'est quoi ? C'est le pourcentage de match dans lequel l'équipe a écrit au moins un but. Donc, Orlando a inscrit au moins un but dans 9 de ses 11 matchs à domicile et New England dans 9 de ses 11 déplacements. Donc, très bon scoring pour ces deux équipes, c'est pour ça que les indicateurs sont ici au vert. En plus, elles encaissent, donc c'est aussi une bonne nouvelle, comme tu peux le voir ici. Et au niveau de la statistique du BTTS, tu vois qu'il y a une très bonne statistique qui m'intéresse pour New England. Vu que New England, à l'extérieur, c'est 9 matchs sur 11 où les deux équipes ont marqué. Donc, super intéressant pour mon pari. Au niveau de la cote, qui est plus ou moins aux alentours des 1,62, elle est indiquée comme value par l'algorithme de Gold Profit. Donc, c'est toujours un bon indicateur supplémentaire, un point positif supplémentaire. Mais allons voir de manière plus précise encore les cotes sur le marché des bookmakers.com. Alors, le bookmaker qui m'intéresse, vu qu'on y a accès depuis nos pays, c'est Pinnacle, qui est ici à 1,67. Et c'est la meilleure cote que tu puisses avoir, ok ? Vu que tu peux aussi accéder à OrbitX, mais OrbitX est un peu en dessous de 1,67, à 1,64 environ. Donc, autant la prendre sur Pinnacle, qui s'appelle PS3838 sur les brokers, ok ? Et si tu ne sais pas comment accéder à Pinnacle, qui s'appelle PS3838, eh bien, je t'explique comment faire dans ma formation Betfair. C'est entièrement gratuit. Au moins, tu auras accès immédiatement à PS3838 et OrbitX, qui sont Pinnacle et Betfair depuis la France, la Belgique, etc. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas, c'est cadeau et c'est d'une valeur indispensable, vu que c'est très important d'avoir toujours les meilleures cotes de marché. Pour un parieur, n'oublie jamais cela. Au niveau des mises, sur ce pari, maximum 2% de ta montrôle. Je dis bien maximum. Parfois, je sais que beaucoup pensent que je dis 2%, non, moi, c'est le maximum que je dis. Donc, tu peux aller entre 0% et 2%. Évidemment, 0%, c'est rien, tu ne vas pas le faire, mais entre… Ça veut dire que si tu n'es pas allé avec une mise de 2%, tu peux diminuer cette mise, bien entendu, allé psychologiquement. Donc voilà, je répète, ce match, c'est dimanche 1h30 du matin. Les deux équipes marques BTTS, Orlando contre New England. Le bookmaker Pinnacle, PS38-38 sur Asian Connect. Je te laisse la formation Betfair dans la description de cette vidéo. N'oublie pas de liker si tu es d'accord avec mon pari ou de disliker si tu n'es pas d'accord avec mon pari. Et pour toutes tes questions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te souhaite d'excellents paris pour ce week-end. A bientôt.